Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien un très bon week-end voilà ça fait plaisir regardez mon beau petit collier là voilà bah oui les amis c'est un effet de cosmétique on avait jamais fait attention forcément avec le plastron mais du coup voilà j'ai enlevé d'ailleurs mon chapeau sur la tête juste il est toujours là mais j'ai juste fait l'effet parce que ben en fait ça me faisait chier visuellement mais par contre pour le collier ben c'est plutôt mignon donc je le garde à la fois en effects et en cosmétiques 7e épisode de notre survie modée en 1.19 mcolo l'explorateur beaucoup trop de choses les gars à dire beaucoup trop de choses à faire dans cet épisode je vous en conjure c'est incroyable un grand merci pour tous vos commentaires pour tous vos retours beaucoup trop d'idées d'objectifs beaucoup trop de choses que j'ai apprises beaucoup trop de choses que vous m'avez appris c'est n'importe quoi déjà dans un premier temps on commence avec le commentaire du jour un grand big up à toi Clem Sugar ça me fait plaisir voilà je voulais absolument t'afficher pour cet épisode puisque tu me suis depuis les vidéos The Wall, Fuluti à l'ancienne, The Dropper également ça c'était mes premières vidéos Minecraft et puis voilà donc avec grand plaisir si ça te fait kiffer moi ça me fait kiffer et puis l'objectif du jour ça va être de faire une table d'enchant niveau 30 un objectif de Lujon qui est revenu de vacances et qui m'a donné plein de conseils notamment pour ces barrières là puisque du coup il y a de la rouille et ben on peut éviter ça heureusement parce que c'est pas ouf d'ailleurs j'ai fini la piscine regardez glou glou incroyable j'avais oublié à la base je voulais commencer la vidéo et faire genre glou 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 et j'ai oublié c'est pas grave je vais pas recommencer l'intro pour le coup mais bref on peut changer ça avec des rayons de miel donc c'est quelque chose qui se récupère dans les ruches d'abeilles et ça tombe bien parce que les rayons de miel je vais en avoir besoin pour écoutez moi bien faire le portail qui va nous permettre d'aller dans la nouvelle dimension qui vient du mode d'Eden donc la dimension qu'on a découvert les amis totalement par hasard je savais même pas qu'il y avait ce mode là je vous remontre très rapidement est-ce que je l'ai à quelque part le livre je ne sais pas où il est je sais pas où j'ai foutu le bouquin normalement j'avais un assis peut-être dans enchant voilà encyclopedia of Eden donc j'ai regardé sur internet comment faire le portail donc je sais comment le faire mais il nous manque très peu de choses il nous faut du cuivre le cuivre c'est bon mais il nous faut donc du miel donc ça les amis quand on va se balader tout à l'heure on pourra en prendre puisque on va déjà on va essayer le steel wool et puis on va se faire une cisaille d'ailleurs ça m'étonne parce que normalement j'ai une cisaille sur moi voilà donc on va prendre ça ça va nous permettre de choper des moutons ça va nous permettre également donc de récupérer des du miel pourquoi puisque regardez je vous montre là-bas j'ai mis un waypoint à 170 mètres il y a des vaches et puis une zone à explorer j'aimerais bien qu'on aille explorer là-bas je crois qu'il y a des ruches de miel puisque j'ai besoin de vaches pour faire les items frame les glow item frame donc je les ai ramené ici voilà c'est beau c'est mignon voilà à 170 mètres il y a des vaches je suis allé en off les choper et je suis content bon j'en ai ramené deux et je les ai fait reproduire je suis content parce que bah parce que quand je me suis baladé là-bas en off j'avais pas trouvé de vache alors qu'en fait il y en a juste à côté donc ça vraiment ça fait plaisir allez faites l'amour pas la guerre voilà pardon excusez moi je me suis emporté donc voilà quelque chose aussi donc bien sûr se faire un stuff de malade c'est quelque chose qui va arriver pour le prochain épisode étant donné qu'en off je vais miner mais je n'ai pas miné en off d'ailleurs mais je vais miner et puis surtout on aura une table d'enchant niveau 30 puisque c'est ce qu'on va faire aujourd'hui regardez j'ai fait un petit peu de décoration mais c'est pas fini parce que alors là on va faire un accès à sous-sol aujourd'hui là pour commencer cet épisode mais surtout j'ai rajouté un nouveau mode j'ai rajouté un nouveau mode qui nous permet d'avoir une cuisinière des étagères un gris pain panier à fruits réfrigérateur évier et oui les gars je me suis fait plaisir je me suis fait plaisir on va pas perdre plus de temps j'ai préparé tous les crafts à réaliser hop là on va faire ça parce qu'en vrai ça me faisait de la peine parce qu'on avait pas tant tant de attendez je suis censé faire quoi étagères à ustensiles voilà étagères à épices c'est mignon ça hop ouais ça me faisait de la peine parce que niveau mode ben on avait pas grand chose pour la décoration ça me faisait un petit peu chier et donc du coup et ben j'ai installé un nouveau mode qui est cooking for blockades voilà pour ceux qui connaissent un mode bien connu pour tout ce qui est cuisine la place de rien du tout c'est la cuisine alors attendez parce que là je vais avoir un problème il me manque quelque chose alors le frigo ça j'ai déjà panier à fruits mince j'aurais pas du tout prendre d'un coup évier voilà il me faut de la terre cuite et la terre cuite normalement j'ai pensé à tout d'ailleurs j'ai je mange maintenant avec des pommes de terre parce que le melon ça va deux minutes voilà la terre cuite c'est bon le melon ça va deux minutes mais il faut 30 ans pour manger frère l'évier oh yeah et voilà les amis ok donc là normalement on devrait être pas trop mal je vais garder les saucers mode c'est quoi ça je vais mettre ici là c'est un peu le coffre pour le moment le coffre des crafts vous voyez ce que je veux dire et puis au moins c'est en vrac et puis là j'ai rajouté des coffres pour les minerais voilà parce que j'ai pas assez de coffres et quand on aura les items frame on pourra vraiment bien s'organiser ah aussi vous l'avez vu excusez moi je pars dans tous les sens en ce début de l'épisode n'oubliez pas le pouce bleu évidemment mais j'ai ajouté ce que vous m'aviez proposé un peu comme une Rolls Royce bon pas trop mais je vais j'ai mis le voilà je sais plus parler vous avez compris ce que j'ai fait hein bon du coup alors attendez ce qu'on va faire ça va aller très très vite là on va mettre un évier ici hop regardez bien paf en plus il y a déjà de l'eau dedans non mais ça c'est incroyable normalement oh ça fait des particules c'est tout mignon le frigo le frigo on va le mettre ici hein finalement donc ça ça dégage faudra que je récupère une hache pour après ça va être très vite chiant hop ah mais il faut que j'en fasse deux parce que là c'est un mini frigo bah oui oh non mais c'est pas cool bah c'est pas grave au moins ça me permet de récupérer la hache là-haut hop parce que ça commence à à me prendre la tête là de casser à la main est-ce que j'ai assez pour faire un deuxième frigo là non pas du tout oh frigo il faut quoi une porte en fer et un coffre hein alors le coffre j'ai la porte en fer j'ai ah il y a quoi maintenant ça dit quoi l'équipe je suis un petit peu fou les amis c'est le week-end forcément hop juste ici bam et voilà le frigo tac ça fait plaisir ah oui j'ai ajouté des lanternes ah bah oui bah vous l'avez vu de toute façon je vous l'ai pas dit mais j'ai ajouté donc des lanternes un petit peu partout qu'est-ce que j'ai changé j'ai rien changé je crois ici euh voilà ensuite c'est pas fini donc euh un gris pain et bah regardez on va faire ça simple hop regardez juste au-dessus est-ce que je peux récupérer merci un gris pain on le voit pas de ouf moi je pensais qu'on le verrait bien de la merde une étagère à épis bah comment tu veux mettre une étagère ici c'est un petit peu débile ah ouais bah oui je peux pas et si je mets là ah oui ça peut pas non mais attends mais si j'ai rien dans la main ouais c'est bien ce que je me disais euh ah c'est bien dommage c'est bien dommage comme j'ai des lanternes je peux pas mettre sur le bois ça aurait été parfait et oui bon bah là manifestement bah après en soit regardez on va faire juste symétrique il suffit juste de corriger et de faire ça regardez bien c'est complètement con et là normalement tu peux mettre dessus voilà c'est une étagère ouais je suis pas bah si en vrai bah si si bah le problème c'est qu'on le voit pas on le voit pas de fou mais ça permet de stocker aussi tu vois on peut mettre de la nourriture regarde c'est quand même c'est quand même pas rien au moins ça fait un endroit pour mettre le tu vois ce que je veux dire la cuisinière bien sûr la cuisinière on va la mettre ici bam bon du coup le grippin excuse moi on va le mettre là et du coup je peux pas puisque du coup il y a ça bon bah j'ai compris c'était pas une bonne idée l'étagère ouais je vous ai entendu donc là le grippin voilà qui ressemble vraiment à un caillou un caillou quoi voilà bien sympa j'aurais bien aimé remettre ça j'ai quoi encore bah j'ai une étagère à épices aussi bah ça du coup malheureusement frérot je vais pas pouvoir mettre bon c'est déjà beaucoup mieux un petit coffre c'est déjà beaucoup mieux là ça fait quand même plus cuisine non c'est sympa hein ah j'aime bien ces petits modes comme ça là hop la plaque de pression on va la mettre hi hi par contre j'aurais bien aimé remettre le haut fourneau parce que c'est quand même vachement pratique euh on va mettre par terre de toute façon c'est pas grave ah voilà c'est pas bien grave et puis là pareil hop et là juste au milieu oh bah regardez encore mieux regardez on va faire un truc très très bien regardez tac je suis intelligent quand même moi et voilà c'est mignon ou non en vrai là c'est sympa bon donc voilà petit salon voilà avec mes amis quand on fera une rencontre abonné vous pourrez venir y'a pas de problème on est on est pas mal bon on va s'occuper du coup de faire tout de suite les enchants de niveau 30 et après on va tout simplement partir explorer là-bas où y'a le waypoint récupérer du miel on va probablement dans cet épisode faire le portail pour aller dans la dimension j'ai pas dit qu'on allait aller dans la dimension mais on va probablement faire le portail si on a de quoi le faire euh voilà pour pour ceux qui est sûr oh les amis gros big up à Byfox Zine je mettrai son twitter en description les gars regardez ce qui m'a fait un beau petit wallpaper là qui fait qui fait bien plaisir un comment on dit un speed art donc un speed art en gros c'est il filme la conception de cette création bon malheureusement il a eu un problème et du coup ça n'a pas bien enfin ça n'a pas été sauvegardé mais en tout cas voilà merci à toi pour cette belle image bien stylé voilà Byfox qui a fait ce ce petit fan art enfin fan art du coup speed art et vraiment vraiment stylé n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire moi je kiffe voilà du coup on va faire un déjà vous avez vu on fait trois de large on va faire en sorte de pas se cogner à la tête alors vous inquiétez pas pour l'eau évidemment on va faire quelque chose d'assez sympa ah ouais je me disais bien que ça allait poser problème laissez moi réfléchir bon déjà on va faire ça en comme ça donc là tac eh oui parce que c'est de la jungle c'est de la jungle 9-2 c'est la jungle rien à voir ok c'est la champion's league pas la jungle ok du coup non parce qu'après je vous vois venir on va faire comme ça et là normalement je peux poser voilà va pas falloir se foutre de ma gueule trop longtemps non plus ok donc là tac 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 je prends mon temps pour éviter de faire du caca parce que là à mon avis je vais avoir un problème alors c'est pas le problème de l'eau c'est le problème de la tête qui va cogner ah non même pas c'est bon non c'est bon on va pouvoir faire ça ok donc les amis pourquoi je suis bloqué très bonne question hop je vais récupérer vraiment tout ce qu'il me faut bah si niveau bloc en vrai j'ai ce qu'il faut normalement j'ai ce qu'il faut allez les amis on fait ça je vous retrouve dans quelques instants à tout de suite voilà les gars je suis à deux doigts de péter mon crâne en fait je suis vraiment à deux doigts de péter mon crâne je suis deg parce que ici ce serait l'endroit parfait pour un escalier mais du coup je suis à deux doigts de faire une échelle tout bêtement beaucoup plus simple parce que là ça me fait péter mon crâne en fait je peux même pas bloquer l'eau il faut que je renlève les escaliers tout ça attendez je fais juste un test avec vous encore là mais là je vais vraiment péter mon crâne parce qu'il faut que je descende profond et donc faut que je fasse ça jusqu'au fond regardez on dirait une pataugeoire c'est mignon bah ouais et là regarde si je casse normalement non y'a plus d'eau là ça y est attendez hein je fais le test avec vous mais là ça va me faire péter un câble ah ouais bah oui ça change quasi rien c'est la même merde et en plus y'a des chutes d'eau maintenant ah ouais non mais frérot non franchement là les gars ça me fait péter un câble euh ça va être un peu complexe je crois qu'on va se contenter d'une échelle qui va nous mener sous terre parce que sinon vraiment euh on en a euh bah c'est pas qu'on en a c'est juste qu'en fait c'est impossible ah ouais non mais là frérot euh 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 je reprends l'enregistrement bonjour euh bon bah voilà non attendez les gars c'est trop il m'arrive que des dingues il faudrait que je fasse des escaliers ah si c'est bon je peux enfin des échelles oh non les gars y'a un enderman qui apparaît tu sais pas pourquoi non frérot c'est trop ça me fait peur bon ils sont gentils les enderman hein mais euh pourquoi pourquoi il est venu là bon il s'est téléporté hein il a pas spawn mais euh et voyez l'avantage d'ailleurs de ce le fait que le premier étage soit un peu serré c'est que normalement l'enderman il peut pas aller là hé j'y avais pas pensé non mais frère les particules rouges là c'est pour me tuer ou quoi oh bon bref continuons les gars euh continuons continuons donc voilà bah j'ai du coup fait euh fait comme ça hein tout simplement mais je pense que c'est le le meilleur truc à faire euh vaut mieux hein et en plus si je mets les échelles ça enlève l'eau pas du tout je vais péter mon crâne bon mais là au moins j'ai juste à faire ça voilà et là normalement attendez j'enlève le le point de vue dynamique là voilà tout le monde sera content et moi aussi on va mettre l'échelle ici d'ailleurs on va faire ça bien comme ça voilà bonjour je creuse encore voilà voyez là au moins on est déjà sous l'eau et on va pouvoir se faire une belle cave évidemment ce sera spacieux hein par contre j'arrive pas bah oui j'aimerais mettre une torche mais en même temps je peux pas tout faire alors regardez ce qu'on va faire hop voilà tac bon donc tout ce qui va être décoration tout ça je pense que je m'y attarderai beaucoup plus en off là on va juste se contenter de faire un grand espace voir si c'est possible si je creuse au dessus de moi on a le niveau de l'eau et ça c'est pas bon parce que si je veux faire de la déco ça va être chiant donc il faut que j'aille à la couche d'en dessous voilà comme ça je le sais voilà on se fait un bel espace bien grand et là on va mettre les bibliothèques de ce pas bon après j'allais dire on va faire des enchantements et tout le problème c'est que je suis niveau 23 là je suis pas non plus niveau 30 mais bon on va quand même se faire ça parce qu'il faut vraiment qu'on ait un un bon stuff là pour la suite de l'aventure sinon on va jamais s'en sortir je sais que vous êtes nombreux à vouloir que j'aille sur les îles volantes et tout et vraiment c'est ce qu'on va faire dès que possible mais chaque chose en son temps on va essayer de faire des enchantements on va voir un petit peu ce qui est possible là ce qui est bien c'est qu'on a vraiment tous les livres qu'il nous faut en plus j'ai beaucoup de cannes à sucre s'il faut ah bah le cuir bah on a des vaches maintenant bon le cuir j'aimerais l'utiliser pour les items frame pour être honnête mais on devrait avoir ce qu'il faut là de toute façon donc ça devrait aller hop j'agrandis bien comme il faut cette salle elle va servir à beaucoup de choses on pourra même faire une mine optimisée tout ça enfin voilà il y aura pas mal de choses on fera un ascenseur tout bien quoi ah bah tiens on fera peut-être un ascenseur plutôt que les échelles voilà ici ce sera un ascenseur voilà les gars vous savez donc avec l'eau et les blocs de magma tout ça et ça fait des ascenseurs ah là c'est parfait voilà tout le monde va être content ok du coup je vais chercher ce qu'il nous faut directement je vais dodo si je peux c'est bon parce que là je voyais venir l'enderman et que je puisse pas dormir mais c'est bon il est reparti il est venu dans la maison bah non il est encore là le con bon il fait sa life c'est mon nouveau pote on l'apprivoise euh qu'est-ce que je cherche je cherche des livres des bibliothèques pour être précis bon les gars je pense que là clairement euh ça va le faire hein est-ce que la différence entre les deux je ne sais pas ah non attendez si c'est le bois qui me manque hop et merde ça a pas l'air d'être les mêmes bibliothèques aïe 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 j'espère que ça va pas me poser problème par contre j'ai déjà plus de bois là une bibliothèque ici j'ai déjà plus de bois je sais plus combien de bibliothèques il faut au total bon niveau bouquin j'ai vraiment assez donc là je vais vite fait faire un petit tour dehors euh mais vous savez quoi en fait c'est le moment euh de partir explorer c'est le moment de partir explorer les amis attendez je me prends pas la tête je range tout ça donc je garde ça sur moi ça j'ai pas besoin je garde ça je garde ça ça j'en ai pas besoin ça je garde tac 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 ouais ouais les gars c'est le moment hein c'est le moment où on va partir explorer je garde les seaux sait-on jamais et je garde le bois pour faire des lits pourquoi pas voilà j'ai tout ce qu'il me faut il me faut des cisailles il me faut la steel wool pour essayer ce que c'est je sais pas à quoi ça sert et donc là l'idée ça va être de récupérer du rayon de miel éventuellement et puis euh bah explorer tout simplement voir un peu euh les alentours parce qu'on est là on est là pour ça finalement on épisode un petit peu plus chill que les autres voilà et donc on va récupérer du bois en même temps je vais pas trop vous embêter avec ça je vous rassure attendez tant qu'on y est je les ai reproduits il y a pas longtemps mais sait-on jamais magnifique faites l'amour ah là les gars je vais me faire une boucherie ah là clairement Burger King on a qu'à bien se tenir bon on y va des petits crapauds regardez j'ai déforesté là il y avait plein d'arbres bah d'ailleurs on va passer par là pour monter voilà pour un petit peu changer c'est vrai que ici il y a rien sur cette plaine vraiment alors plus loin il doit y avoir des choses mais il y a absolument rien mais par contre une fois qu'on monte là-haut aux abords justement de notre première base finalement c'est pas trop loin de notre toute première base où on s'est installé dans une montagne et ben on a de quoi se faire plaisir donc là déjà il y a des moutons là-haut des moutons noirs donc déjà je vais récupérer d'ailleurs leur laine ah attendez avec la steel wool qu'est-ce que c'est que la steel wool franchement est-ce que c'est une cisaille aussi je sais pas elle est passée où la chèvre là frérot bah ouais mais tu m'aides pas toi oh là elle a pas envie de se faire tomber là je fais un clic droit et il se passe absolument rien est-ce que je peux crafter quelque chose avec non ça ne sert absolument rien immersive ça vient de quel mode immersive weathering ça doit bien servir à quelque chose bordel bon bah très très bizarre très 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 bizarre bon euh donc c'est parti on va aller au niveau des vaches d'ailleurs je vais en profiter alors désolé maintenant que j'ai safe des vaches à la maison bah je vais tuer les vaches qu'on va croiser parce que là je sais qu'il y en a pas mal euh donc enfin il y en a pas mal je sais qu'il y en a ok donc déjà c'est de la jungle de nouveau oui par contre les grottes comme ça il y en a absolument partout donc finalement c'est moins euh moins stylé on va dire moins rare que tout ce que j'aurais pu imaginer bon bah c'est bien c'est une bonne chose mais euh c'est vrai que c'est c'est très joli wesh comment elle est partie en courant elle j'ai cru qu'il y avait un mode qui permettait de leur faire peur mais en fait que nenni euh deux trucs premier truc bon déjà encore une fois merci pour vos retours ça me fait trop plaisir mais vous remarquez et moi je suis très heureux parce que c'est vraiment une des c'est vraiment la première série où je sens que je suis très sérieux c'est à dire que là vous avez la certitude que je vais pas l'abandonner quoi vous voyez ce que je veux dire enfin en tout cas je vais pas l'abandonner demain je vais l'arrêter comme bon me semble quand j'en aurais envie mais vous voyez je suis vraiment à fond dedans c'est très structuré donc je suis vraiment content et puis deuxième truc vous le remarquez quand même il y a beaucoup moins de rollback enfin il y a plus de rollback en fait clairement il peut y en avoir encore de temps en temps mais vous voyez il y a vraiment plus de rollback donc ça c'est vraiment une très bonne chose euh attends je pensais que vraiment c'était une jungle et en fait il y a que dalle on va voir euh juste faut pas qu'on passe à côté de ruches de miel euh vraiment il faut qu'on récupère les lunes de miel pardon euh tu m'expliques pourquoi il y a un zombie pigman oh non la flemme pourquoi il y a un zombie pigman alors soit non là ça me fait pas plaisir soit il y a un portail allumé ou soit il y a un truc que je comprends pas pourquoi il y a un pigman attendez attendez il y a un truc qui me plaît pas oh la 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 oh la la ça sent l'entourloupe ça eh j'ai eu trois laines d'un coup de cisaille pas mal ça non attendez ça ça me plaît pas du tout bon on est là pour récupérer du bois également euh là ça me fait flipper les gars là ça me fait bader euh tu viens d'où toi frérot bah il y a vraiment pas de portail du nether pour le coup on l'entendrait j'aime pas l'idée alors là les gars je n'aime pas l'idée d'ailleurs vraiment bientôt on ira aussi dans le nether j'ai hâte parce que comme dit il y a vraiment un mode qui change totalement le nether bah ça doit être pour ça qu'il y a un pigman aussi je veux dire enfin c'est pas un pigman c'est un piglin mais du coup je pense que ça vient du mode le fait qu'il soit là euh pour autant ça me fait pas non plus spécialement plaisir euh qu'est-ce qu'on a là du coup voilà ça descend on a une belle vue d'ensemble oh il y a de la structure là-bas il y a de la jungle là-bas on va aller au niveau de la structure je pense oh ça ça va me plaire ça alors attendez ça ça va me plaire oh mais c'est qu'il y a plusieurs structures en plus ma parole ah je vais récupérer les oeufs ça très bien hop merci madame le poule je t'ai volé ton enfant attends je vais récupérer l'haleine là ici ça fait toujours plaisir pour avoir une bonne haleine euh excusez-moi voilà c'est wesh non mais là c'est trop non mais là c'est trop frérot ah ouais non mais il y a non mais stop hein stop hein à un moment donné ah ouais ah ouais c'est chaud sac oh c'est stylé hein bah les gars changement de programme j'ai envie de dire mais je pense que prochain épisode on ira là dedans je sais pas on va se faire démonter la gueule là bas il y a un portail on va se faire démonter la gueule les gars on est pas assez stuff pour y aller mais au moins on le sait maintenant donc au moins on aura de quoi ce stuff c'est joli mais il y a rien ça c'est ce que je crois ça on a l'impression qu'il y a rien mais si tu fais attention attendez il y a toujours quelque chose non ah non c'est vrai il y a vraiment rien c'est absolument décoratif j'aime bien euh ok là bas bah en fait c'est un bateau du coup visiblement très joli là le biome là avec les fleurs roses et tout là fleurs de cerise elle est trop stylée on est dans quel biome là rainforest amethyst rainforest on est dans un monde d'amethyst mais non mais c'est trop stylé attendez ça veut dire qu'il y a de l'amethyst en dessous là attendez attendez parce que là mon pote je suis assez curieux on va aller dans tous les sens cet épisode je sais pas combien de temps il va durer mais j'espère que vous kiffez bon manifestement manifestement on est couche 50 je pense pas qu'il y ait quelque chose par contre on a récupéré de la calcite et avec ça on peut faire du shalk euh qu'on peut crafter tout de suite parce que je sais pas ce que c'est ça sert à quoi ça hein c'est une craie frérot c'est une craie attends je suis sûr qu'on peut faire quelque chose avec pas du tout c'est une craie voilà c'est une craie euh voilà on a ici donc un portail ah je vais récupérer l'obsidienne par contre pour le coup oh les gars on a assez en plus on a assez pour construire un portail du nether et peut-être même euh pour faire une table d'enchant oh c'est bon ça bon les gars je vous fais une coupure le temps de tout récupérer puis je vous retrouve juste après incroyable bon je retire tout ce que j'ai dit concernant les tables de craft portable en fait je crois que c'est ultra pratique parce que regardez ce que je vais faire c'est que je vais crafter une table de craft mais j'ai pas forcément envie de la poser et donc du coup hop tout simplement voilà sans prise de tête euh bon là c'est trop cool comme ça je vais me faire un petit lit euh hop la laine noire elle est là un petit lit noir sympa ça et vous voyez j'ai même pas posé la table de craft donc c'est vraiment c'est vraiment bueno quoi bon donc je récupère pas mal d'obsidienne ça prend du temps ça prend du temps mais donc j'ai assez pour faire et un portail et un euh frère elle m'a fait peur la poulpe j'ai assez pour faire un portail puisqu'il en faut 10 et j'ai assez aussi pour faire une table d'enchant puisque du coup il en faut 4 donc ça fait un total de 14 et j'ai vraiment pile ce qu'il faut d'ailleurs j'ai même récupéré une obsidienne spéciale euh une obsidienne pleureuse voilà c'est incroyable allez eh non mais alors vraiment pour le coup j'ai le cul bordé de nouilles parce que regardez j'ai vraiment pile assez il me fallait pile 14 obsidienne on les a on a un bloc d'or euh hum non mais je me suis dit c'était peut-être un piège on va récupérer les gars on est là pour piller ça je peux récupérer peut-être non c'est pas un truc spécial feuille d'acajou très bien euh super super le coffre euh damage alors les dommages pris de derrière vont vont être je pense répercutés à l'attaqueur bon c'est pas le truc qui m'intéresse le plus oh il y avait de l'obsidienne là frère je me suis cassé la tête ok euh armure en or pour cheval je m'en fiche un peu et avec les boules de feu on peut rien faire bon je vais laisser ça là je vais récupérer le lit pour le garder avec moi je pense que c'est une bonne chose je vais jeter euh oh là là qu'est-ce que je peux jeter les gars parce que tout est intéressant voilà l'aine non je suis débile c'est ça que je dois jeter oh je suis trop con voilà euh il n'y a pas un deuxième coffre par hasard sait-on jamais sait-on jamais non il n'y a pas de deuxième coffre ok donc ça c'était bien sympa euh on a là-bas je pense du coup c'est une épave en fait tout simplement ouais c'est tout simplement une épave et qu'ils pensaient que c'était un truc de malade mais non attendez non c'est même pas une épave c'est juste un c'est juste des rondingles comme ça d'accord très bien je suis un peu déçu ok euh bah en vrai je ouais je serais grave chaud d'aller dans la structure mais là la priorité en réalité la priorité c'est d'avoir du miel euh et du bois d'ailleurs je vais continuer encore de récupérer vite fait du bois pour vraiment avoir assez et faire les bibliothèques bah d'ailleurs du coup je peux les crafter en direct là hop euh les bibliothèques elles sont où ? elles sont là ça m'en fait 8 un un et d'ailleurs elles se sont vous avez vu elles se sont combinées les autres bibliothèques voilà 10 18 je crois que j'en ai assez non ? dans le doute hein les gars euh hop et voilà 21 bah là je crois qu'on a assez clairement 21 bibliothèques c'est pas mal bon est-ce qu'il y a pas des euh abeilles ? bon il me semble que sur le chemin au tout début sur les premiers épisodes il me semble qu'il y avait des ruches qu'il y avait des abeilles donc en vrai il suffirait juste de retrousser le chemin et euh et trouver des abeilles putain par contre merci pour les oeufs les frérots ça c'est juste parfait les gars euh waouh ça les gars vraiment si on y va maintenant ça ça va nous prendre un long moment en vrai à tout bien clean tout bien explorer j'ai pas l'impression de voir de monstres j'ai cru voir un PNJ d'ailleurs je suis peut-être débile j'ai cru voir un PNJ ah les gars finalisation de l'audience on verra ça vraiment dans le prochain épisode les gars franchement on va pas se spoil je vais mettre quand même un waypoint même si ça paraissait structure géante euh villa effrayante voilà je sais pas comment on pourrait appeler ça euh j'ai mal écrit je sais mais euh voilà prochain épisode probablement on ira là en off dans tous les cas je vais miner pour essayer de me full stuff diams ce serait vraiment génial et puis là les gars on va s'attaquer tout de suite euh bah la table d'enchant en fait à la table d'enchant niveau 30 voilà et je vais récupérer la laine tant qu'on y est mais du coup ce qui serait génial c'est qu'on trouve quand même une ruche sur le chemin ah attendez je vais longer par là je vais longer par là avec un peu de chance ça devrait être sympa ah oui 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 attendez il me semble que quand j'avais euh quand je m'étais promené de ce côté là j'avais peut-être vu des ruches franchement je sais plus franchement je sais plus à ne pas confondre évidemment avec les noix de coco enfin avec les oh frère alors là par contre j'ai eu vraiment de la chance de la chance j'ai vraiment eu de la chance pour le coup parce que là si j'étais dans une grotte un poil plus profonde ah ouais non c'est dangereux ah ouais c'est dangereux de ouf bref je disais à ne pas confondre avec les ah là là je sais plus comment ça s'appelle voilà pourquoi y'a du c'est du sable ouais vous voyez c'est des grottes qu'on retrouve vraiment partout maintenant c'est pas mais c'est joli c'est joli c'est joli euh bon putain faut faire attention aïe 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 oh je me suis chié dessus par contre là je me suis dit fin d'aventure bon même si en vrai on est juste à côté donc ça serait pas un problème euh putain y'a pas de y'a pas de ruche je suis deg eux qu'est-ce que ça des sweet potatoes oh c'est mignon des petites patates des patates douces c'est de la patate douce bon bah ma foi ma foi ma foi y'a pas de ruche putain je suis deg bon alors comme dit les rayons de miel ça sert à quoi ça sert tout simplement parce que c'est pas non plus prioritaire mais ça sert à enlever la rouille mais et surtout à faire le portail pour aller dans l'autre dimension je ne parle pas du nether je parle bel et bien d'une nouvelle dimension la dimension de l'edden euh mais de toute façon ça attendra parce qu'on a beaucoup de choses à faire entre temps et voilà si jamais en off j'en trouve c'est parfait et puis si jamais dans le prochain épisode quand on ira à la structure on aura probablement euh voilà on en trouvera peut-être alors attendez parce que ne nous perdons pas est-ce que j'ai assez de diamants c'est bon voilà parce que là sinon on aurait bien eu l'air con je peux faire donc la table d'enchantement bam ok ah c'est cool oh ça va être méga stylé là oh là ça va être méga stylé là messieurs dames allez c'est parti mon kikou on va faire ça bien et bah regardez le milieu d'ailleurs le portail de nether je pense qu'on le fera ici aussi alors attendez le milieu il est là hop je verrai bien la table d'enchant ici hop 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 alors si ça a pas changé je pense que c'est toujours comme ça qu'on fait ouais j'ai pile assez ok j'enlève ça et là normalement si j'ai oula ça a encore changé euh what ah mais ouais mais oui mais hein ah ouais c'est incroyable bah ouais vu que ça a changé les enchantements avec les mods y'a pas d'histoire de ça n'a rien à voir c'est des enchantements spéciaux y'a des enchantements qui ont disparu efficacité toucher de soie permet de collecter des blocs fragiles tels que du vert donc c'est à dire qu'avec ma hache je peux récupérer du vert vous vous rendez compte slain entities have a change to drop their head genre là si je tranche la tête je récupère la tête du mob chose qui n'existe pas normalement les bûches connectées vont tous se détruire ça coupe les arbres en entier ça non mes frères c'est trop c'est incroyable donc là au ras du feu c'est un classique ok frost beat c'est pour friser ça je m'en fiche un peu et je peux pas vous voyez je peux pas avoir d'autres enchantements et je pense que même si je mets des torches ça change à rien voilà en fait ça servait à rien de faire ce truc niveau 30 je suis débile mais je pouvais pas savoir mais au moins on a des enchantements uniques pour chaque truc extract les matériaux de stone behind non ça veut dire que en gros en gros imagine que là je casse un bloc de minerais de fer s'il y avait du fer genre derrière genre 5 fer en cassant ça je récupère les 5 trucs de fer non non les gars c'est trop venez on fait des enchants direct on fait des enchants direct là vraiment c'est juste insane non c'est incroyable ah ouais non mais les gars meilleur mode meilleur mode du jeu meilleur mode du monde frérot hop là je fais des mauvaises rangements j'en ai rien à foutre oh c'est incroyable non vraiment c'est insane et je suis sûr que alors je sais pas si avec l'enclume on va pouvoir fusionner différents enchantements comme ça mais vraiment c'est incroyable alors déjà moi la hache il y a quelque chose qui me plaît c'est le fait que on puisse voilà détruire tout le bois en même temps donc ça vraiment c'est un enchantement que je veux mais du coup ça veut dire que je peux pas avoir les autres ah fait chier mais je pense que je peux fusionner avec une autre hache qui parce qu'en vrai c'est stylé d'avoir la tête des mobs que je vais tuer mais en même temps je préfère le fait que ça détruise tout un ouais non on prend ça direct l'épée bah aura du feu indirectement clairement la pioche bah extracting toucher de soi permet de collecter des blocs fragiles non on fera sur un autre truc sweet all blocks mine smelt je sais pas ce que ça veut dire j'ai l'air con c'est bien dommage euh bon extracting clairement c'est quelque chose qui m'intéresse de fou on fera un test juste là on va même pas s'en arrêter là encore le plastron le plastron le plastron hop dégage voyons voir increase movement speed and mining speed sous l'eau ok ça c'est quand on est sous l'eau euh double tap direction key will push you non attendez c'est incroyable damage taken from behind will be an arm attacker allez je suis un fou parce que c'est même pas de la vraie protection que je suis en train de me prouver mais oh oh mais c'est incroyable il est où la piste il est là là je vais pouvoir faire des double jumps c'est incroyable bon je vais pas m'enchanter le reste puisque je vais miner en off donc là les gars attendez attendez les gars qu'on comprenne bien l'enjeu qu'on comprenne bien l'enjeu des enchantements regardez bien je vais dormir oh c'est trop bien je vais dormir d'accord et je vais tout simplement dans un premier temps sortir et faire ça ah ça n'a pas l'air de marcher attendez je suis déçu là vas-y ah si bah ça marche pas mais c'est une blague double tapping ah oui non d'accord il faut que je double tap ah voilà regardez ah ouais genre ça si je suis dans la merde je peux je suis un peu déçu de l'enchantement voilà j'aurais pas du prendre ça ensuite pour ce qui est de la hache regardez bien ah ouais alors si ça marche comme je le veux pour cet arbre ce serait magnifique oh mec voilà mon pote c'est ça qu'on veut parce que c'est typiquement le bois que j'aime pas couper parce qu'il y a tout qui part dans tous les sens c'est incroyable ah ouais frérot c'est incroyable et ensuite pour le minage regardez on va faire un truc utile genre il n'y a pas du charbon là qui traîne ah fait chier j'aimerais bien miner genre du charbon c'est juste parfait parce que le cuivre là je m'en fiche un peu attendez je vais aller là oui j'ai exploré une petite grotte ici d'ailleurs rien de bien méchant regardez vous voyez le fer et voilà du coup ça me donne les deux incroyable bon du coup il n'y en avait que deux donc c'est pas ouf mais par exemple regardez le charbon là là il y a plein de charbon bah alors bah mais il est passé où le charbon ah là je me suis fait douiller ah là je me suis fait douiller ah attendez dans toutes les directions je peux faire un double jump regardez alors je peux pas en abuser visiblement bon bref je suis un peu déçu de cet enchantement je vais pas vous mentir mais si en vrai pour faire des sauts latéraux ça peut être pas mal voilà du charbon là regardez hop ah voilà regardez là je récupère 17 charbons d'un coup il y a quoi maintenant il y a quoi maintenant je suis le pro du minage non mais alors là les gars je pourrais pas passer à côté du diamant là vraiment s'il y a du diamant je vais récupérer tout le filon de diamant qui se cache derrière donc là vraiment c'est plutôt pas mal là l'idée évidemment par la suite ce serait de voir si on peut fusionner des enchantements avec une enclume ce qui serait vraiment juste génial et puis voilà c'est que du bonheur bon les amis on va enfin s'en arrêter là parce que ça fait un long épisode je pense mais vraiment incroyable pas déçu pas déçu j'espère que vous avez kiffé cet épisode vraiment si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu proposez un petit défi pour le prochain épisode sachant qu'on ira explorer le grand manoir là-bas donc voilà si vous avez un défi concernant le manoir n'hésitez pas et puis on se retrouve donc la semaine prochaine très vite pour le prochain épisode 16ème colo plein de bisous plein de pouces bleus ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501